Le contrat social que Jean-Jacques Rousseau écrit au XVIIIe siècle, 25 ans avant que ne se déclenche la Révolution française, est un livre très important encore pour nous, parce qu'il justifie la valeur de la démocratie. Ce qu'il cherche à dire à ses lecteurs, c'est que la forme de gouvernement démocratique est celle qui convient le mieux à des hommes épris de liberté. Mais en plus de cela, il ajoute un point qui nous concerne directement. Nous vivons dans une société foncièrement inégalitaire. 1% de la population mondiale détient autant de richesses que les 99% restants. C'est là une situation absolument choquante et scandaleuse. Elle est même extrêmement dangereuse. C'est en ce sens-là que Rousseau attire l'attention sur le fait que dans une société donnée, qui veut vivre démocratiquement, il faut que les riches ne soient pas trop riches pour pouvoir exploiter sans vergogne les autres, mais il faut aussi que les pauvres ne soient pas trop pauvres pour se sentir contraints de se laisser exploiter. Donc en ce sens-là, le contrat social offre une sorte de ligne pour que la démocratie puisse vivre paisiblement. de l'attention sur le fait qu'ils ne soient pas trop pauvres. Sous-titrage Société Radio-Canada